bonjour les dames et messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur congo live tv merci de nous avoir choisi congo live tv pour vous informer ce mardi 9 janvier 2024 au bozo l'an d'avant information à bisou ou passant à la bisou et à l'hélo à l'esté de la république nous vous disons que nous sommes en direct de la ville de goma par insta au place de groupe et sabine au bassin go au réseau continue et notamment en sécurité d'aller autour où il ya une sécurité d'alli tory au nord qui vous dalle et massy si bonis site aujourd'hui tombe et ont continué bonnie goma à la place tous ali ma solo et aucun des langues d'entrée en voté bisou bienvenu à ce nouveau numéro du jour et amoureux aux opés à bino va voter place ne sont pas alli j'ai suivi ou soufou qui bing la david journaliste à congo live tv et je vous invite à suivre et pas d'état la mission et nous tombe à la situation sécuritaire au yo et à la katia province yaïtour et avant que toi abordé si j'ai pas connu au yo batiakibango na katia province yaïtour i tout abordé sangron abyssou et à l'élo tout abordé ma solo oyo et je continue la katia moca surtout à l'esté de la république et plus précisément na katia province yaïtour i les communautés ya localité à les communautés pardon les communautés locales au yaïtour i et refusé l'âme et tandis ya bami à milice ya alliance du fleuve congo c'est à dire les communautés locales et refuse l'âme et tandis de la milice alliance du fleuve congo oyo isana katia province yaïtour ii ma sollezant la katia province yaïtour i oyo communauté e boy metandis c'est à dire e boy apel e boy masango oyo bazo bengelabango e boy makambo oyo zo continue a ski concerné alliance du fleuve congo je vous rappelle ke alliance du fleuve congo eza mouvement politiko militaire oyo ya korné inanga korné inanga aza oyo chef ansia chef yaseni inestititio ki feze ki feze apana ki feze inestitio ki feze l'appui a la demokrasi mo kozi nango korné inanga ki se retrouve aujourd'hui aparen statu zolo belan denge ba publikasso zo salema ke aza deja lelo na katia ruchuru aza deja lelo na katia zamba ye wana bandiko sala apui a la demokrasi lelo azana katia zamba tomitou nangana yo azo sala nini na katia zamba lelo moutouana azra ki ko sala apui a la liberté a ya expression a la liberté a bad namboka a la liberté a masolo lelo ami retrouvé la zamba a mi le développement de lituri on a dit ou ina dit a festigé dimanche 7 janvier la démarche de korné inanga invita les groupes armés de lituri a adhéré dans son mouvement rébelles alliance du fleuve congo dénommé afc en sigle dans leur déclaration fait au cours d'une ensemblée générale extraordinaire tenu dimanche a bunya c'est-à-dire aï a dalituri a bunya bunya a chef lié la province a ituri les communautés membres de l'inadi se sont engagés à faire échec à ce nouveau groupe armé la déclaration de nanga ancien président de la seni n'engage que lui et reste nil et sans effet pour nous les peuples de lituri nous mettons en garde messieurs korné nanga et toutes bandes de ne plus osez citer les provinces de lituri dans sa salle besonges b1 besonges plutôt a déclaré michel meta wani membres de l'inadi donc bambè bb 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 si korné nanga miso 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 pia baby si korné nanga keno korné nanga marc solos au salle appel au yo os au salle pour naba 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 naya yaitou ni n'associe asio naba naba bb bb et il dise que no il y reflis votre offre il y reflis votre appel sa salle apéria balani balay turi basala qui a mon abou ni a dimanche renon extraordinaire barré nyo général au salle mabou ni a babenga qui a l'obé d'un photo sur la masole toujours qu'il y a certains jeunes qui sont en train de partir dans les mouvements où il y a cornet. Nous sommes en train d'écouter qu'il y a certains jeunes où il y a des gens qui ont été pour aller se rallier. Pour qu'il y ait des gens qui sont en train de partir. Parce qu'on a côté de leur partie, de leur côté à Nitori, ils ont fait, ils ont convoqué l'Assemblée générale qui pourra mettre, qui pourra insister à tous les jeunes, mais également lancer un message à cornet où il y a des mouvements politico-militaires qui soutiennent à Nitori, qui sont en train de faire des jeunes. Nous avons fait un message au travers de la publication de Nitori X. Ils encouragent les jeunes à venir adhérer massivement à leur vision. Ils encouragent les jeunes à venir adhérer massivement à Nitori X. message à Nitori X. Vous êtes en train de continuer à venir à Nitori X. Qu'est-ce que dit le Nitori X. face à cette situation où les jeunes commencent à adhérer à ces mouvements où nous avons entendu et observé comment est-ce qu'un jeune journaliste venu de Lubumbashi s'est retrouvé à Rouchourou. Lubumbashi est à Kouna. Mais ils ont retrouvé à Rouchourou de l'autre côté dans les granos pour venir adhérer et être ensemble avec Kouna et Nanga. Bon, il faut continuer et le mouvement est continué. Il faut continuer et être jeune. Il faut la motivation. Il ne faut pas qu'il faut adhérer dans la situation. nous demandons à toute la population de ne pas céder à cet appel de Kourne et Nanga visant à désinstabiliser la République démocratique du Congo en général et la Grande Orientale en particulier. Par la même occasion, nous invitons les filles et fils de la Grande Orientale en général et les Itouliens en particulier qui vivent déjà des affres de la guerre qui vivent déjà des affres de la guerre à la vigilance et à dénoncer tous les manœuvres visant la désinstabilisation de la République, a ajouté Michel Meta. Les responsables de l'Inadi ont invité le gouvernement à imposer définitivement la paix et restauré rapidement l'autorité de l'État dans la province de l'Itouri. Cette structure qui regroupe les 21 communautés ethniques locales précise que l'Itouri a déjà enregistré plusieurs morts depuis des décennies en plus d'un million et demi de personnes déplacées. Je vais revenir sur le dernier paragraphe pour bien capter bien la fin. Les responsables de l'Inadi ont invité le gouvernement à imposer définitivement la paix et restaurer rapidement l'autorité de l'État de la province de l'Itouri. Cette structure qui regroupe le 21 communautés ethniques locales précise que l'Itouri a déjà enregistré plusieurs morts depuis des décennies et plus d'un million et demi de personnes déplacées. C'est-à-dire au-delà qu'il y a le maître en garde de Korné et Nanga dans le gouvernement provincial d'Oya Itouri où il a gouverné par le général militaire Oya Zakuna Oya Zakuna Oya Zakuna Babengi Mokonzi Yaa province Yaa Itouri Yaa Itouri Yaa Nanga Amona Boni Masole Koukontinoué Amona Boni Ako Sala Po Bajen Bakende Koukonté Po Bambona Boni Bakotia Ordre Ordre Oyo Eko Sala Yaa Nanga Masole Nyoso E Kende Rango Vrema Na 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 Calme To Na 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 Kimia Li Solo Au départ Ndengge Na Yaa Nanga Yaa Bisa Kibino Kima Solo Eza Ebele Oto Zobetana Awa Eza Vrema Ebele Tika To Tang La Bino Li Solo Oyo Ezo Salema Na Katia Routchourou Yaa 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 Pas Da Le Territoire De Routchourou Oyo Bino Peut-et Vosani La Diaspora Bote Boni Masou Le Continu Boni Insécurité Zosala Bagaf Nini Insécurité Zosala Bah Fruya Insécurité Zanini Depuis Ben Aki Keno Il Faut Ba Respecter Cese Le Feu Mais Est Que Cese Le Feu Aki Respecter To Zala Kine Nini Depuis Ba Lopaki Masou Peple Peple Ya Est Notaman Batuya Masisi Batuya Routchour Batuya Beni Sans Les Oubli Batuya Ituri Batuya Granor Batuya Provence Oriental Bakote Nyon Sokuna Il Faut Fanda Na Bango Na Kimya Batuya Katanga Batuya Kwamute Tombo Sani Bangote Il Faut Fanda Na Kimya Ce que je vous disais C'est un grand défi Qu'a posséde Monsieur le Président de la République Qui a été récemment rééli Félix Antoine Tissé Qui a dit Tu Vraiment A des Gras Deux filles A de Grands Challenges A de Grands Problèmes Auxquels Il Va Faire Face Dans Son Deuxième Quinquennat Il A De Vraux Problèmes Auxquels Il Fera Vraiment En Face Parce Que Insecurité N'est Pas Insecurité Insecurité N'est Pas Quelque Chose Comme Il S'est Noté Vous Le Savez Très bien Que Lorsqu'il y a L'insécurité Tout Bâcle Il Y a Rien Qui Pe Avance Et L'autre Côté L'autre Côté Il Y a Rien Qui Pe Marcher Lorsqu'il Y a L'insécurité Les gens Voudront Bien Accéder A L'er Chant Ils Seront Dans L'insécurité A Un Point Où Ils Se Demande Est Ce Que S'il Partait Au Chant Ils Ne Seront Pas Égorger Parce Que L'état De Droit N'est Pas Respecté Les Droit De L'homme N'est Pas Respecté Les Violences Et Tous Les Restes Sont Observé Quelqu'un Vaudrait Bien Vaquer A Ses Occupations Champêtre Est Ce Que Ça Va Se Faire Aussi Long Tât Il Y A L'insécurité Les gens Vaudront Bien Se déplacer Est Ce Que Ce déplacement C'est reobservé Ça N'existe Pas Pourquoi L'insécurité Bas Son Record Que Dit Le Gouvernement Congolais Que Fait Le Gouvernement Congolais Nous Voyons La Volonté Du Gouvernement Congolais Dans Cette Affaire Nous Voyons L'implication Du Gouvernement Congolais Qui Par Ailleurs S'est Ravitaillé En Homme Et Amatériel Il Y Y Y Y Il y a des hommes qui sont 10 jours au lendemain formés pour venir défendre l'intégrité du sol congolais. Il y a des matériels de guerre qui sont achetés, notamment il y a des drones, il y a des munitions, comme nous entendons, comme nous observons. Vraiment, ça c'est la volonté de l'État congolais, c'est la volonté du chef de l'État qui, Félix Antoine Tiseké, avec 93% et 73%, nous voyons son implication dans cette affaire. Et il ne doit pas baisser les bras, il ne doit pas croiser les bras, non! Il doit tout faire pour en finir définitivement, parce que c'est ça l'objectif. L'objectif est que la paix qui est partie il y a deux décennies, la paix qui est partie il y a des années, que cela revienne au plus vite possible, que cela revienne au temps réel, que cela revienne parce que la population en est besoin. Les gens qui sont présentement dans des camps des réfugiés, qu'ils regagnent leur village, qu'ils regagnent leur cité, qu'ils regagnent leur territoire, c'est ce que nous sommes en train de déplorer. Que le gouvernement y mette urgence, que le gouvernement se dépêche pour en faire, que le gouvernement pense à résoudre ces problèmes, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et que si vraiment l'implication de l'État congolais s'y mettait vraiment, et que cette insécurité-là, l'insécurité qui règne depuis longtemps, ça va faire. Déjà, il y a l'Assadé qui est là. L'Assadé qui est venu avec une mission offensive, de faire la guerre, rétablir la paix à l'est de la République. L'Assadé qui n'est pas celle, l'Assadé qui est composée des éléments de Malawi, de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, mais également celle de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut travailler en coalition, il faut travailler à connivence, et il faut travailler ensemble. Vous voyez ? C'est-à-dire, lorsqu'il y a la FARDC, le FARDC plutôt, lorsqu'il y a les soldats de Malawi, lorsqu'il y a, on peut dire, les éléments de Malawi, lorsqu'il y a les éléments de l'Afrique du Sud, lorsqu'il y a les éléments de la Tanzanie, nous estimons, nous espérons, que ce résultat sera vraiment escompté. Nous estimons que vraiment, cela sera un beau travail. Nous oseons croire qu'après ces opérations, la paix pourra être rétablie à l'est de la République. Donc, c'est un travail du gouvernement congolais, qui doit vraiment se mettre à fond, pour voir comment est-ce qu'il doit résoudre cela, et que ces gens qui vivent dans des camps, ces gens qui vivent sous pression de l'ennemi, du jour au lendemain, ces gens qui sont punis par les ennemis, chaque jour, qu'ils voient comment est-ce qu'ils pourraient gagner leur maison, qu'ils voient comment est-ce que la paix peut être maintenant à leur faveur, la sécurité, la liberté, surtout la liberté. Il voudra faire ceci, il voudra se déplacer, il voudra faire ses activités sans paître, il voudra faire son élevage et tout le reste, et que cela marche vraiment très bien. Je vous avais dit que certaines personnes, « Atao yobafan da kanapoto, kozaba yobafan da kanapoto, mais l'argent qui les supporte, l'argent qui paye pour eux, le minerval et tous les restes, les frais académiques, venaient peut-être de Routourou, venaient peut-être de Massissi. Mais lorsqu'il y a la guerre dans les Routourou, il y a les guerres dans les Massissi, il y a le blocage, l'argent ne viendra plus. Là où il est, est-ce qu'il sera obligé de continuer à étudier ? Ce sera impossible. Il y a l'argent qui venait, on prend exemple de Ngungu, l'ouïnit pommes de terre, et puis à la fin, après avoir récolté ces pommes de terre, moni qu'on a collectionné, t'es ici en haut, d'un coup on envoie l'argent, peut-être mon azotange la Kintyasa. Mais lorsqu'il y a la guerre en Ngungu, lorsqu'il y a la guerre en Mouchaki, lorsqu'il y a l'espace est occupé par les rebelles, exemple, on donne, lorsqu'il y a la guerre, je prends exemple, à Routourou, lorsqu'il y a l'insécurité à l'oubero, est-ce que cela sera-t-il encore possible que Birokwane continue dans l'ouïbosso ? Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. C'est-à-dire, ces gens-là, qui ne sont pas à traverser, à mouké, mouké, dans le monde, qui ne sont pas à l'oubligé, qui ne sont pas à bloquer. Qui ne sont pas à bloquer, espace ou à libérer Mbokawana, pour que les paisibles citoyens congolais vivent en Ngôme, en Kimia. Finissons avec cette information qui règne à l'est de la République, surtout dans le territoire de Routourou, où l'insécurité est en record, et que les paisibles citoyens vivent les chagrins, ils s'offre, du jour au lendemain. Écoutons cette information qui nous vient de Routourou, directement là, nous sommes là, ça nous vient de Routourou. Les rebelles du M23, Rduf, interdisent aux agriculteurs du territoire de Routourou de récolter leurs produits sans pêtre en cette période de récolte. Selon la société civile du territoire de Routourou, la mesure est tombée depuis mardi 2 janvier 2024. J'ai trois grands espaces. Je cultive du maïs à Kahunga. Il y a trois jours, je suis parti avec une équipe pour récolter dans le but de ma quittée de dette familiale. Des éléments du M23 m'ont interdit d'accéder au champ, explique un agriculteur qui demande au responsable du M23 d'autoriser la récolte. Il y a de Routourou qui nous a dit qu'il y a vraiment qui est une affaire qui nous touche à fond au cœur. Toutes les autorités qui sont en train de nous suivre, c'est une information qui nous vient fraîchement de Routourou qui confirme que le rebelle du M23, depuis le 2, c'est-à-dire mardi dès janvier 2024, il y a interdiction formelle à toute la population du territoire de Routourou de ne pas faire les récoltes sur leurs produits ou leur... faire quelconque activité sur leur champ. Donc, le mouvement Champetre et Nabango est a stoppé. C'est-à-dire, à ce moment où il devrait commencer... C'est ce que je suis en train d'expliquer. À ce moment où il devrait entrer de commencer la récolte de leurs produits Champetre, notamment le maïs et tout le reste, il fallait que Babanda tout Routourou pour récolter à Ngobamona Bonibakovivre, Bonibakolia, Bonibakotekisa. Non, non, il n'y a pas d'abord moi à Kotekisa, parce qu'il y a l'insécurité. Bonibakolia, Bonibakovivre, Bonibakovivre, le reste va continuer. Il y a maintenant interdiction, il y a rebelles, on y a affaindicé le sol congolais. Dans le territoire de Routourou, il interdit Bana Mboka, Baha, Luna, Bila, Nabango. Il interdit les rebelles que les enfants Naboka Baha, accéder Nabasha, Nabango. Il y a des catémoignages agriculteurs, il y a quelques jours, il a trois grands champs, 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 il a trois produits, il a trois semences, et puis les rebelles, N23, il a interdits de faire quoi que ce soit dans ces champs. Ça, c'est déplorable, ça fait vraiment mal au cœur. On a hibité place au Zorandanga, sur le Congo, live TV, partout, au Zorandanga, mais vraiment, ça fait tellement mal au cœur de voir que les jeunes compatriotes congolais, les jeunes citoyens congolais, les paisibles populations, les paysans qui ont des activités nabango, ils ont des récoltes nabango, les lots, ils sont empêchés à accéder à cela, parce que les rebelles occupent l'espace, parce que les rebelles s'imposent sur les haies, où nous sommes en train d'appeler le gouvernement congolais. Le gouvernement congolais, il y a des drones, il y a des hommes forts pour ça nabango, envoyez des choses avec ta bango. Comme ça, les paisibles citoyens ne sont pas fans dans la bango de la Kimia. Plusieurs paysans, maintenant, beaucoup de gens sont fictrés, les cambango, ils sont au moins dans les pays, dans les pays, ils sont au moins ils sont au moins à peine, ça fait mal au cœur et que ce sont des choses qui ne devraient pas se faire, mais, et ça, les mines nabango, parce que, les rebelles occupent l'espace en question. Plusieurs paysans cultivateurs qui se sont rendis dans leurs champs à Kahunga, Kakono, situés à plus ou moins 15 kilomètres du nord-est de la cité de Kiwanda, sur la route Kiwanda, Kanyabayonga, ont également été interdits d'accéder à leurs champs à fermer plusieurs sources locales. Donc, il y a un peu qui se sont à l'élo, qui se sont à l'élo, comme ça. Voyez un peu ma seule et qui se sont à l'est de la République. Merci de nous avoir choisis. C'est le pays que nous pouvons vous apporter encore pour aujourd'hui à ce qui concerne la situation sécuritaire à l'est de la République. C'est la situation qui est aujourd'hui actuelle, ce qui se passe vraiment dans Katiamboka. Merci de nous avoir choisis pour nous avoir choisi pour nous avoir l'actualité pour nous avoir l'est de la République. Je suis Youssoufou Kibingila David, journaliste sur Congo Live TV dans et pour cela qu'ils voudraient bien nous contacter et tout le reste, nous sommes joignés à blessir plus de ça 43 9 93 46 71 93 9 93 46 71 93 Merci de nous avoir choisis Congo Live TV. Votre fidélité nous honore et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci et à la prochaine.